bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler info officielle avec un nouveau commandant cavalerie avenir des infos qui nous viennent d'une des chaînes officielles youtube de rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis aucune excuse pour ne pas être sur le discord vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord et même même les pronos à venir de la ligue aux iris si vous voulez vous blindac si vous voulez éclater et plier ce store cette saison consécutive de win ou on plie ce store j'espère que ce sera la huitième consécutive on y fait les pronos le vendredi chaque vendredi suite à la fin des playoffs on va parier et le samedi je vous ferai une vidéo donc le vendredi et le samedi des pronostics ajustés sur le discord si nécessaire s'il ya besoin de renforcer les paris avec les pièces qui nous restent ou les pièces acquises le samedi les amis je vous le disais une vidéo et enfin une info officielle qui nous vient de la chaîne rise of kingdoms arabe rise of kingdoms ar qui a sorti une vidéo dédiée à un commandant up to date toujours attila un ancien commandant mais toujours très utilisé dans le jeu pour ses différentes compétences un notamment le fait qu'il soit un soir mable vous soir mais attila vous pouvez le faire mais vous allez manger vos dents les bonus de dégâts normaux 30% augmenté ça c'est un intérêt vous allez le voir pour les annonces qui ont été faites dans cette vidéo je vous mets le lien d'ailleurs vers cette vidéo en description n'hésitez pas à aller me dire ce que vous en pensez c'est alors évidemment elle entièrement en arabe bonus de dégâts de contre attaque 30% sur ce premier skill c'est tout simplement énorme le deuxième skill bonus de dégâts 5% réduction de défense 25% ça fait mal ensuite réduction des dégâts de compétences 3% là je suis qu'à 1 ça va jusqu'à 15% les unités de cavalerie de sa troupe gagnent 3% de vitesse 20% d'attaque jusqu'à 40% de vitesse de bonus d'attaque c'est énorme quatrième skill avant l'expertise un bonus de dégâts 50% de chance bonus de dégâts là c'est 25% de chance ça va jusqu'à 100% en bonus avec une recharge toutes les 10 secondes et au fini sur l'expertise où les troupes de ce commandant sont immunisées contre le silence sa troupe inflige 20% de dégâts normaux en plus aux troupes auxquelles il reste moins de 50% d'unités autant vous dire ça fait très mal tous ces dégâts normaux et je suis sûr que vous me voyez venir avec les annonces officielles qui ont été faites officielles ou officieuses difficile de cerner mais ça reste la chaîne officielle de rock en tout cas ils nous donnent aussi quelques types selon eux les meilleurs duos avec lesquels il faut mettre attila alors le premier on va passer que sur les commandants légendaires évidemment le premier de ces duos ça vient de tempête de stratagème il me semble que c'est en tempête de stratagème qu'on a des petits bijoux spéciaux qui nous permettent de transformer les skills d'un commandant et si vous pouvez transformer les skills d'attila pour les mettre avec de l'infanterie notamment vous pouvez tenter un duo avec attila et évidemment avec qui on l'a en infanterie avec gorgo car gorgo va avoir les smile damage c'est ce qui est mis en avant dans cette vidéo les capacités de gorgo sur les dégâts normaux sont tellement énormissimes que si on l'allie avec gorgo ça va faire très très mal évidemment vous me voyez venir là de la même manière si on associe avec qui a des dégâts de smile damage évidemment c'est l'i u ché alors l'i u ché il est plus haut non je l'ai passé il est plus bas mon l'i u ché si on l'associe avec l'i u ché les dégâts normaux avec son smile damage voilà il presque tout en bas ça va faire également très très mal cette vidéo est très bien fait elle nous donne un grand nombre d'éléments sur attila pourquoi je vais vous montrer d'ailleurs un des screens pourquoi nous parler d'attila maintenant et nous mettre en avant les smile damage je veux qu'ils nous rappellent également les binômes classiques on peut mettre attila avec nevski ou attila avec takeda alors attila takeda moi je ne le vois plus de nos jours on voit beaucoup attila beaucoup non on voit parfois attila avec nevski mais j'ai vu peu de fois après je n'ai pas été dans ces types de caveka là gorgo avec attila ou gorgo avec nous attila pardon avec l'i u ché ou attila avec henry 5 henry 5 attila aussi dans l'autre sens selon le bijou qu'on lui attribue bref une vidéo très axée sur les compétences d'attila à augmenter les dégâts normaux et on le voit si par exemple alors je vous vire le screen et si par exemple on regarde les compétences de notre ami l'i u ché on voit bien c'est très proche au fin au final inflige des dégâts de concussion c'est les smite dommage en anglais qui vont jusqu'à 2000 si on regarde le deuxième bonus de défense d'infanterie de marche de compétences on est vraiment sur des dégâts d'attaque normal bonus d'attaque d'infanterie jusqu'à 20% au final moi je n'avais jamais fait le rapprochement avec les bonus d'attila mais attila est l'un des plus gros commandants en termes de dommages qu'ils ont sorti je vous le rappelle attila a été nerfé après sa sortie a eu tellement de plaintes il était tellement énorme qu'ils l'ont nerfé et qu'est ce qu'ils nous disent d'autre dans cette vidéo et bien ils vont même jusqu'à nous montrer un screen avec une ombre cachée regardez ils nous montrent tout simplement ce screen là alors les plus anciens d'entre vous ou ceux qui suivent le mieux les différents leaks et qu'ils l'ont déjà vu sur ma chaîne notamment il y a quelques années cette ombre va forcément vous dire quelque chose pourquoi nous sortir une ombre un ombrage comme celui-là dans cette vidéo et bien déjà il faut savoir que il parle énormément des smite damage ce qui laisserait penser contrairement à ce qu'on avait pu voir ou croire avec la sortie des deux derniers commandants légendaires rappelez vous les deux derniers commandants légendaires sont des commandants archers enfin non c'est des commandants gonzalve gorgale c'est des commandants de gonzalve de cordoué je dis n'importe quoi comme nom sont des commandants qui n'ont pas eux lui il a une smite damage mais si on va chercher tac on descend si on va chercher la pas pas gajamaja mais la pu la pu lui si je dis pas de bêtises il n'a pas de smite damage il n'en a pas je vérifie non il n'a pas de concussion mais le gajamaja en a oui lui il en a donc on aurait pu penser il n'y en a pas en avoir parce que si on va sur herman herman n'a pas de dégâts de confusion donc le dernier commandant archer les derniers commandants infanterie en ont les derniers commandants archers n'en ont pas donc on peut se dire les derniers commandants cavalerie n'en auront pas mais si on se fie donc à cette vidéo à ce qu'ils disent sur attila il devrait y en avoir donc revenons à ce screen et à cette ombre un convoi alors là clairement ceux d'entre vous ont peut-être reconnu ceux d'entre vous qui ont l'habitude des leaks ce screen regardez ce commandant ne vous parle peut-être pas mais il s'agit d'un commandant qui avait été montré lors si je dis pas de bêtises lors d'une vidéo où on avait parlé Lilith une vidéo officielle Lilith nous avait montré ce commandant où ils avaient été dans les studios de legu et legu nous expliquait l'importance qu'ils accordent à la création de commandant et il nous avait montré ce commandant de mémoire c'est là la première fois qu'on a vu ce commandant et ce commandant on lui a attribué plusieurs rôles certains ont dit que c'était une autre version par exemple de charlemagne puisque je vous le rappelle ils avaient promis de refondre charlemagne dont d'autres ont dit que c'était une sorte de nouveau arthur etc bref plein de roi arthur plein de rumeurs sont arrivés sur ce commandant mais il n'est jamais sorti à ce jour on ne sait même pas qui c'est on ne sait même pas son nom mais regardez si on regarde bien les deux images il y a tout de même quelques petites très légères différentes ce qui voudrait dire que legu a continué à travailler le skin regardez déjà au niveau de la crosse de l'épée tout à droite ce n'est pas tout à fait la même forme d'un côté à droite on a un rond plein de l'autre on a un rond qui est creusé alors je me suis posé la question est ce que c'est lié à l'effet de découpe qui a été utilisée dans photoshop car regardez bien le creux de la boule du bas de l'épée le creux correspond à un nombre enfin pas un ombrage à une brillance du métal qui le rend légèrement plus clair sur cette partie là donc s'ils ont utilisé l'outil baguette magique pour ceux qui ont l'habitude de photoshop forcément quand ils l'ont découpé selon la sensibilité de la découpe ils auraient pu rater cette partie alors faire ça pour faire un ombrage ça serait vraiment éclaté sachant que c'est une chaîne officielle arabe de rock parce qu'il leur suffirait en fait de prendre le skin de droite le vrai skin original du personnage s'ils l'avaient et que c'était vraiment celui là et juste ils appliquent un calque un calque d'ombrage par dessus et il devient tout noir il n'y a pas besoin de faire une découpe éclatée comme ça ça c'est le point numéro 1 de la découpe et de la différence aussi que je vois entre les deux skins ensuite parce que c'est pas les seules différences qu'on remarque au niveau de la pointe c'est quasiment identique mais de la pointe du casque pardon c'est quasiment identique mais regardez l'épée d'un côté elle commence et de l'autre elle s'arrête elle finit pas derrière sa tête c'est un peu dégueulasse comment c'est fait en découpe très étonnant si on met un ombrage officiel d'habitude Lilith qui nous montre des commandants ombrés ils sont quand même mieux fait c'est vraiment un ombrage qui est appliqué sur le perso original donc c'est pas dégueulasse et mal fait comme ça ensuite regardez au niveau du col on n'a pas toutes les poils du duvet comme ça au niveau de la capuche au niveau de la cape là c'est vraiment coupé très nettement au niveau du cou pareil au niveau de l'épée comme s'ils avaient galéré à récupérer du duvet encore une fois moi quand j'ai ce genre de résultat là sur des découpages c'est qu'on a mal utilisé l'outil baguette la baguette magique de Canon Disposition dans Photoshop pareil sur la cape regardez elle descend en bas à gauche elle descend elle va toucher le sol et elle va remonter vraiment étrangement la découpe elle ne touche plus le sol après pourquoi ? selon moi c'est dû au fait que l'ombrage noir au sol de la cape et bien confond les couleurs entre le bleu foncé de la cape et l'ombrage noir et encore une fois la découpe est dégueulasse et regardez je vous parle même pas des pieds regardez la découpe des pieds comme elle est mal faite vraiment très mal faite pareil la cape entre les jambes ne traîne plus par terre et à droite elle est au bon niveau alors qu'à gauche elle remonte beaucoup beaucoup plus haut elle remonte tout simplement au niveau de la jupe pareil les mollets sont beaucoup plus gros car ils sont confondus dans l'ombrage de la cape derrière donc je suis quand même très sceptique sur cette info pourquoi sur une chaîne officielle de rock nous sortir un ombrage d'une aussi mauvaise qualité et nous dire en parallèle ô combien Attila serait performant avec un nouveau commandant cavalerie qui aurait les smite damage quel est le but car là on est sur une info d'une chaîne officielle et on nous montre un ombrage totalement éclaté n'hésitez pas les amis à me mettre en commentaire ce que vous en pensez moi je suis tout de même vraiment très surpris par la médiocrité de cette info qui nous est donné tant sur le fait que oui Attila serait extrêmement performant en binôme avec un commandant cavalerie qui aurait les smite damage que de l'autre côté cette découpe totalement éclatée si vous parlez couramment arabe et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à me donner votre avis bien évidemment mais moi je suis dans l'incompréhension la plus totale après avoir vu cette vidéo vous allez me dire c'est peut-être pour ça que peu de personnes en parlent mais non justement comme on a des doutes comme on ne sait pas d'où ça vient il faut en parler puisque ça permettra d'avoir l'info très vite sachez que depuis quelques temps lorsqu'un leak sort l'eat officialise très très vite les infos justement pour éviter que la fuite perdure et de se faire prendre de court voilà les amis pour ce nouveau commandant cavalerie n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous en pensez il devrait sortir très très vite donc normalement si le timing est bon sous 30 jours maximum on a ce nouveau commandant cavalerie on finit les amis avec le petit jeu que je vous fais chaque fois en fin de certaines vidéos ces derniers temps sur l'ouverture des coffres je vous montre comme le tirage est selon moi truqué les stats sont truqué je suis remonté au dessus de 1700 je vous ai fait un tirage et je vous ai montré ô combien le tirage par 10 est le plus bénéfique on est à 1702 rappelez-vous cette règle j'ai eu pas mal de retours de certains d'entre vous cette règle je vous dis faites une ouverture par 10 dès le moment où vous tombez deux fois de suite sur des tirages éclatés c'est à dire aucun légendaire on arrête les tirages par 10 c'est que votre chance à tourner et ne faites surtout pas tout ouvrir c'est beaucoup moins rentable n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous fais sur le sujet depuis qu'un jour regardez je fais une ouverture par 1 si quand vous faites une ouverture par 1 vous avez tout de suite 10 sculptures d'un commandant un commandant légendaire qui pop en fait arrêtez-vous là vous allez avoir peu de chance dans le cas contraire vous le voyez j'ai un tirage éclaté si je fais une ouverture de 10 là il y a deux scénarios soit j'ai aucune sculpture légendaire et donc je rentre chez moi j'arrête soit j'en ai et donc je continue selon le tirage d'après bien évidemment très simple je fais mon tirage de 10 j'en ai aucune bon ça peut être le premier tirage je vais en faire un deuxième si on est de nouveau aucune j'arrête c'est terminé là vous le voyez j'ai 7 sculptures pour 10 clés c'est un très bon tirage j'en fais un autre 13 sculptures pour 10 clés excellent tirage en plus 10 de Mulan pour le moment je continue on est sur du très bon 2 sculptures ça commence à devenir un petit peu moins bien 10 sculptures on est très bien et là j'en ai plus je m'arrête je sais que je vais avoir une série de très mauvais tirage au final j'ai usé 60 clés là j'ai dû avoir un peu plus de 30 sculptures j'ai dû avoir 35 ou 40 sculptures faudrait re-regarder ma vidéo moi-même pour être sûr des bons tirages un bon ratio j'ai eu 10 Mulan je vais pas me plaindre puisque Mulan je l'ai toujours pas expertisé et j'essaye de la finir uniquement avec les coffres je vous le rappelle on montre qu'avec les coffres les commandants justement qu'on peut monter qu'avec les coffres et on essaye d'optimiser les tirages n'hésitez pas à faire vos propres tests et me les partager soit sur le discord soit en commentaire de cette vidéo mais pour moi aujourd'hui faut savoir que Lilith met des pattes silencieux très régulièrement aujourd'hui c'est la meilleure stratégie pour un petit peu filouter biaiser les proportions les statistiques qui ne sont pas en la faveur des joueurs bien évidemment comme au casino voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK